Alors c'est l'invité de marque, regardez vos montres, aujourd'hui à l'hôtel intercontinental à Paris, et oui toujours à Paris, une rencontre avec une star québécoise, tout ce que vous avez toujours voulu savoir, sans vous le demander sur Céline Dion, c'est dans l'invité de marque, maintenant on y va. Top générique. Nous voilà dans le patio de l'hôtel intercontinental, nous ne sommes pas pour une fois claustrophobiquement enfermés dans une chambre d'hôtel, mais à l'air libre, et c'est l'invité de marque de Céline Dion, elle est là, c'est elle. Bonjour Céline, oui c'est là, c'est toi, c'est bien là, c'est bien là. Alors ça va ? Ça va très bien, et vous ? En décalage horaire, en quoi ? Non, 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 pas cette fois-ci, des fois j'ai du décalage horaire, mais des fois j'ai pas le temps de dispenser. Je suis trop occupée. Alors, donc, te voilà parmi nous pour le nouvel album qui s'appelle 2, Céline Dion, premier au top album, premier au top 50, donc c'est quand même une bonne nouvelle, c'est hop, hein, enlevé c'est pesé. Ben écoute, je peux te dire franchement, je pense que j'ai jamais de pesé. Quand j'arrive en studio et que j'ai pris le temps de choisir chacune de mes chansons qui m'ont fait vibrer, je les ai choisies parce qu'elles m'ont fait vibrer, j'arrive en studio et je les interprète, puis je me dis pas, mon Dieu, j'espère que ça va être numéro 1, j'espère, non, je me fais plaisir. Bon, sinon on s'angoisse et ça sert à rien, quoi. Je veux pas m'angoisser, déjà ce milieu-là c'est très difficile, t'as beaucoup de pression, à l'année longue t'as de la pression sur les épaules, je me dis pas, mon Dieu, j'espère que je vais être numéro 4, numéro 1, numéro 17, non, j'ai pas de numéro, ma vie c'est pas un numéro, je souhaite juste que ça plaise aux gens, mais tant mieux si c'est sur les palmarès et que ça plaise aux gens, quoi. Mais plus l'album précédent a marché, plus le suivant doit cartonner quand même, c'est la loi un petit peu, tu peux pas échapper à cette loi. Alors est-ce que t'y penses quand même un petit peu au moment de la fabrication, c'est-à-dire, là cette fois-ci, il faut que je sois encore meilleur que la dernière fois, ou c'est juste trouver des chansons qui te fassent plaisir avant tout ? Non, moi quand je fais un disque, je me dis, pour moi-même personnellement, je veux toujours être meilleure, je veux que mon show demain soit meilleur que celui de ce soir ou celui d'hier, je veux que mon disque d'aujourd'hui soit meilleur que celui que j'ai fait il y a 2 ans ou il y a 4 ans, c'est pas pour personne, je me dis pas, mon Dieu, ça a bien marché pour moi le disque précédent, là, mon Dieu, ça va être épouvantable, il faut absolument que je... non, 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 je veux me surpasser pour moi-même. Et c'est sûr qu'il faut évoluer, il faut se surpasser, c'est la seule façon d'avancer. Puis là, pour te surpasser, t'es avec un ami, un camarade de jeu à l'arrière, qui est Jean-Jacques Goldman, qui a fait l'album avec toi. Alors, quelle rencontre ? Est-ce que vous connaissiez déjà d'avant ou est-ce que c'est juste pour... Pas très bien, pas très bien. Bon, c'est sûr que je connaissais à travers quelques-uns de ses vidéos, on s'écoutait pas vraiment ses musiques. Non, pour être franche, non. Mais j'ai rencontré... Parce que t'aimais pas ou parce que c'est... ou t'as pas le temps d'écouter ou t'avais pas le temps d'écouter ? Parce que j'écoute pas de musique, moi. Je pense que les gens pensent que je suis une fille qui est dans la musique constamment. Non, je suis pas une fan de musique. Quand je suis chez nous, puis j'ai du moment... un moment de libre... Alors, chez nous, c'est au Québec, hein, vous avez reconnu l'action quand même. Oui, chez nous, c'est partout, hein, c'est pas... Le monde. Oui, oui, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Non, mais quand j'ai un moment de repos, ce que j'aime, c'est justement écouter les fontaines, les oiseaux... Ah, t'es servie de l'heure. Le calme, c'est ce que je préfère. Mais j'ai rencontré Jean-Jacques il y a un an. Autour d'une table, on s'est rencontrés avec René, qui est mon mari, qui est mon agent aussi. Puis, on a déjeuné ensemble, puis Jean-Jacques m'a proposé de m'écrire un album. Moi, je m'attendais pas à ça, parce que je me disais... Il me semble que Jean-Jacques Goldman écrit pas des albums tout entiers pour... pour les chanteurs, en tout cas. Oui, très bien, ça m'a fait un velours, ça m'a touchée. Alors, un velours, c'est quoi, un velours? Un velours, ben, c'est comme une caresse. Un plaisir, ça m'a fait plaisir, voilà. Ça fait plaisir, oui. Donc, un velours. Un velours, voilà. Un velours. Alors, il m'a proposé des chansons. Je l'ai rencontrée en studio, quelques mois après. Il m'a proposé des chansons qu'il avait écrite sur mesure. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai rencontrée il y a un an, il n'y avait rien écrit du tout. Alors, quelques mois après, il m'a proposé huit titres. Au départ, il voulait m'en écrire dix. Finalement, j'en ai fait douze. J'en aurais fait encore plus. Donc, dix, huit de près, finalement, douze. Il m'en écrivait au départ pour savoir un peu si j'aimais, j'étais pour un mystère. Vous alliez quoi, si c'était... Et puis après ça, il m'en a. Je suis tombée à terre, moi, je n'en revenais pas. Un beau cadeau. C'est plus qu'un cadeau. C'est une rencontre, c'est un... Pour moi, ce que j'espère le plus là-dedans, c'est de retravailler avec lui. Parce que moi, je n'aime pas m'attarder sur quelque chose, là. Tu sais, comme, je ne suis pas sûre si j'aime ça. Non, non. Tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça. Tu arrives en studio, tu prends ou tu ne prends pas. Je n'apprends pas mes chansons. Je ne suis pas du genre... Tu les découvres au moment où tu arrives, quoi. Un petit peu. C'est-à-dire que je les écoute trois ou quatre fois avant de partir pour savoir ce que je vais faire. Quand même, oui. Mais ce que je donne au microphone, ce que je donne au public, je suis comme un personnage qui entre dans son... C'est comme si je faisais un film. Comme une comédienne, quoi, un petit peu. Je pense que oui, je pense qu'un chanteur, c'est comme un acteur. J'entre dans mon personnage et je donne ce que je ressens. Il faut que ça me fasse quelque chose à moi aussi. Mais si mon plaisir n'est pas là, quoi. Si tu ne le ressens pas, les gens... Absolument. Certainement ne vont pas le ressentir. Absolument. Et j'espère que je vais retravailler avec Jean-Jean. Ça a été vite. Ça a été intense. Ça a été bon. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Que ça soit le numéro sur les palmarès que ça voudra ou que ça vende ou que ça vende. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on s'est fait vraiment, vraiment plaisir. On va faire un petit survol rapide un peu de ta carrière. Commencer finalement un premier album en 81, écrit par ta mère et ton frère. C'est ça? Et ça, tu avais 13 ans, toi, à cette époque-là. C'est ça? Oui. Premier album. Ensuite, il y a un deuxième album beaucoup plus tard. Ma mère a écrit une chanson. Ah oui? Ma mère m'a écrit ma première chanson. Tu veux-tu que je te raconte mon histoire? Allez, oui, oui, allons-y alors. Oui, parce qu'il y a bien des affaires qui se sont passées. Alors, allons-y. Il y a... C'est parti. C'est l'indic story, on y va. Ce qui est arrivé, en gros, c'est que je voulais... J'ai toujours voulu chanter. Puis ma mère m'a dit qu'elle voulait que je fasse ce métier-là professionnellement avec mes propres chansons. Et mes parents avaient un hôtel de campagne, c'est-à-dire un petit bar-salon avec un restaurant. Puis des fois, les fins de semaine, je chantais. Puis ma mère, elle m'a dit, c'est, moi, je ne veux pas que tu chantes dans les clubs. Je veux que tu chantes avec tes tounes. Moi, je dis, pas de problème. Alors, c'est avec tes... Avec tes tounes, ça veut dire tes chansons. Une toune. Une chanson, c'est une chanson. Que tu ferais toi-même. Oui. Et ma mère m'a écrit ma première chanson, qui s'appelait « Ce n'était qu'un rêve ». Et mon frère et moi, on a fait la musique. Et j'ai... On a fait un petit démo, une petite maquette de la chanson. Puis on a envoyé ça à un impressario qui était connu au Québec, qui est René Angélide. Et il a entendu la chanson. Il m'a fait venir au bureau. J'ai chanté pour lui. Puis on a commencé à travailler ensemble. Ça, c'est l'histoire en gros. Voilà. Juste pour que tu saches que... Ma mère n'a pas écrit tout l'album, mais une chanson. Et puis après, on passe en 87-88. Et là, il y a le concours de l'Eurovision. « Ne partez pas sans moi ». Et là, « Bing ». Ça commence plutôt bien. « Bing ». Oui. « Bing bang ». « Bing bang ». Ok. En 88, oui, ça a été... Ben oui, ça a été l'Eurovision. On m'a demandé... L'Eurovision, moi, je ne savais même pas c'était quoi. Ah oui, t'as été comme ça, mais dans les poches. Non, non, pas mais dans les poches. Mais je veux dire, c'est pas diffusé au Canada. Puis il y a quelqu'un qui nous a téléphoné parce que René, mon impassario, a un agent, un associé en Suisse. Puis un jour, il nous a téléphoné en disant que l'Eurovision s'en venait, que c'était le plus grand concours d'Europe et que ce serait bien. Pour moi, il y a une chanson extraordinaire et qu'il voudrait que je représente la Suisse. Puis là, moi, je me suis dit, « Comment tu veux que je représente la Suisse canadienne qu'on m'a amie ? » Oui, c'est un peu bizarre, effectivement. Mais c'est le concours de la chanson. Donc, peu importe ta nationalité. Voilà. Alors, la chanson avait été écrite par des Suisses. On m'a demandé d'interpréter la chanson. Moi, je suis allée. On m'a demandé de chanter. Pas de problème. Je suis allée, j'ai gagné. Voilà. Et donc là, est-ce que c'est pour toi, c'était vraiment le tremplin ? Est-ce que tu as senti que c'était un démarrage ? Tout est un démarrage pour moi. Ça n'a pas été le démarrage. La chanson de ma mère, ça a été un démarrage. L'Eurovision, ça a été un autre démarrage. Mon premier disque en anglais, ça a été un autre démarrage. Beauty and the Beast, ça a été un démarrage. George L. Gouman, ça n'était un autre. Il y en a bien des petits démarres. Oui, non, mais c'est bien, finalement. Parce qu'on ne se lasse pas. C'est très bien. On ne s'ennuie pas. Absolument pas. Si tu tasses pas un peu sur les lauriers et que tu essaies de refaire dix fois le même truc, c'est peut-être moins rigolo, quand même. Tu tournes en rond, puis finalement, tu n'avances pas. Oui. Donc, c'est bien embêtant. Donc, parlons un peu de cet album en anglais, parce que ça aussi, c'est le premier album en anglais, 90, Bing. Bing Bang, aussi celui-là. Un autre Bing. Un autre Bing Bang. Non, mais c'est vrai, c'est une succession de Big Bang. Bing Bang. Bien, premier disque en anglais. Est-ce que ça a été facile d'aller chanter en anglais, alors que ta langue... Ça n'a pas été facile de chanter en français, ça n'a pas été facile de chanter en anglais. Il n'y a rien de facile. Du travail. De la discipline, du travail. Ligueur. Une bonne équipe. Le destin aussi, je pense beaucoup. Mais le premier disque, moi, je chantais en anglais, j'avais 14 ans. Je ne comprenais pas un mot de ce que je chantais. Est-ce que vous êtes plutôt bilingue chez vous? Non. Ah non, pas du tout. Bien, plutôt, oui, plutôt. Caramba, caraté. Plutôt bilingue, oui, mais... On ne vient pas au monde avec deux langues. Tu comprends ce que je veux dire? Au Québec, dans la province du Québec, je dirais 50-50. 50% des gens parlent uniquement français et l'autre 50, les deux langues. Moi, j'ai grandi avec une famille et dans une partie de région où ce n'était que francophone. Donc, quand je chantais en anglais, quand j'étais petite, je ne comprenais rien de ce que je chantais. Mais je chantais ce que j'entendais. Moi, mes frères, mes soeurs, je chantais des Beatles, puis du Creedence, puis du Doobie Brothers, puis Aretha Franklin, puis Stevie Wonder. Ah oui, il y a rock'n'roll quand même. Mais je ne comprenais rien, mais ça swingait. I don't want to be loved. Je ne sais pas c'est quoi que je dis, moi. C'est quoi tu chantes? Je ne sais pas. C'est bon? T'aimes ça? Let's dance. No problem. Je ne comprenais rien. Mais je le sentais. Je le filais. Alors, quand j'avais 14 ans, je commençais à faire ma première tournée de mon premier disque en français, puis j'avais écrit une chanson en anglais, puis je chantais « What a feeling? » Puis tout le monde dansait avec moi, puis je ne comprenais rien. Puis là, je me disais « Why? » Si jamais on m'interview, puis on me dit « Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va avoir « What a feeling? » Je ne veux pas avoir de l'air stupide, parce que je ne suis pas stupide. Alors, je vais aller à l'école, puis je vais prendre des cours d'anglais. Alors, il y a 7 ans, je suis allée à l'école. Et tu as pris tes cours d'anglais? Deux mois. Mais attentif, alors. 9h à 5h, tous les jours, pendant deux mois, j'ai pris des cours d'anglais. Ce n'était pas facile, ça devient plus facile. Alors, j'ai pris des cours d'anglais, j'ai eu la chance de faire un premier disque en anglais, puis je me suis dit « Ben, je ne m'attendrai à rien. Je ne veux pas m'attendre à rien, parce qu'après ça, tu es déçue si tu n'as pas ce que tu veux. » Alors, je ne m'attendais à rien. Puis mes chansons ont été jouées à la radio, il y a des producteurs qui ont entendu ça. Quand j'ai fait mon deuxième disque, « Beauty and the Beast came up to me. » Puis il y a plein d'affaires qui étaient arrivées. En 91, on est à 10 ans de carrière, finalement, parce que le premier album, première chanson, c'est en 80, 91, et puis ici, on me découvre avec Ziggy. Oui. Alors, ça, c'est quand même... Mais non, mais tu m'as découvert avant. « D'amour ou d'amitié », tu ne vas pas oublier ça, là. « D'amour ou d'amitié », alors, parlons un peu d'amour ou d'amitié. « Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. » Ça, c'est, je pense, la première chanson que les gens se rappellent. À ton avis, c'est le premier point d'exclamation, Céline Dion, quoi, celui-là. Pour la France, oui. Oui. Oui, ça a été un... Tu sais, j'ai travaillé beaucoup avec Edé Marné. Edé Marné, pour moi, c'est... C'est plus qu'un auteur, c'est... C'est un... C'est comme une âme. C'est... C'est quelqu'un... Juste de parler de lui, je me sens bien. Quand les gens me parlent de lui, je me sens bien. Quand il est près de moi, je me sens très, très, très bien. Beaucoup mieux, même. Et je sais qu'Edé a eu une petite opération aux genoux dernièrement, donc je ne sais pas que ça va bien aller. Mais Edé, c'est un... C'est comme un ange gardien. C'est peut-être... C'est peut-être beaucoup, mais c'est... Je l'aime énormément. C'est une personne que... Un être humain que j'aime énormément. Et Edé a écrit beaucoup, beaucoup de mes chansons au début de ma carrière. Et d'amour ou d'amitié. Tu sais, quand tu as 13 ans, puis 14 ans, puis 15 ans, qu'est-ce que tu veux écrire à un enfant de 14 ans, toi? Papa, je t'aime, je m'ennuie de toi, ou bien Alouette, Gentil Alouette, c'est quoi que tu vas écrire? Oui, un peu léger, quoi. Non, moi, je n'ai pas envie de rien faire de léger. Je ne fais rien à peu près, moi. Je ne fais pas des demi-mesures. Moi, c'est tout ou rien, pas en tout. À Edé, à trouver une façon d'écrire à une jeune fille, pas un enfant, je n'étais pas bébé, pas en tout. Je voulais qu'on me traite comme une adulte. Bébé tonte? Bébé, pas en tout. Bébé, pas en tout. Je n'étais pas bébé du tout, ça veut dire. Je n'étais pas bébé du tout. Alors, je n'étais pas bébé pas en tout. Et il me traitait comme une jeune fille. Puis il m'a écrit l'amour. Il m'a écrit sur l'amour, mais de mon âge, d'amour ou d'amitié, les chemins de ma maison. Je trouve que c'est génial. C'est un génie d'avoir pu... Tu es sentie bien tout de suite dans ces chansons-là? C'est-à-dire qu'elles étaient vraiment taillées pour toi? Absolument. Et naturellement? Naturellement. Puis je trouve que... En tout cas, je pourrais en parler très, très longtemps, d'aider, mais je trouve que c'est très, très délicat pour un auteur d'écrire pour une fille de 13 ou 14 ans. Je pense qu'il faut... Il faut tomber juste. Il faut être très talentueux. Enfin, donc j'ai travaillé avec Eddy au début de ma carrière, les moments les plus importants, je pense. Oui, c'était vraiment une espèce de base, quoi, finalement. Là, il faut que tu aies une fondation. Il faut que tu... Tu sais, une maison, ça peut être... Avec bien des étages, ça peut être très, 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 très beau. Mais si ta fondation n'est pas bonne, ça va faire bing, justement. Bing, bong, écroulé. Bing, bong à terre, ne plus capote. Eddy Marnie m'a donné une très, très, très bonne fondation. Et ça, c'est... Et ça, c'est confortable, probablement, quand même. Bien, je pense que je vais être... Peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, je vais toujours être confortable et solide sur mes deux pieds. Peut-être pas solide vocalement, peut-être pas solide artistiquement parlant, mais en tant que... Qu'être humain. Qu'être humain, en tant que... Que d'être bien dans sa peau, et je pense qu'Eddie est une personne qui fait partie, qui est coupable de mon bien-être. Si je me sens bien sur mes deux pieds aujourd'hui et que je me promène avec des chaussures toutes roses... D'été. D'été. Parce qu'on est supposé être printemps bien avancé. Oui, 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 oui. Mais ça va, ça s'arrange un peu. Le soleil est là, pas loin, ça s'arrange un peu. Donc, il est beaucoup la cause de mon bonheur. Mais c'est vrai, parce que finalement, on est une image des artistes. Tu m'as posé une question puis je suis partie à l'autre part. Non, c'est pas grave, je voudrais prendre un petit temps pour parler de ça. Parce qu'en général, les artistes, on dit toujours, c'est des gens fragiles, des gens qui sont un peu évanescents. Et toi, tu parles toujours de tes deux pieds sur terre. Oui, mais je suis fragile quand même. Parce que justement... Oui, mais j'ai l'impression que tu caches un peu ce truc-là. Non, 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 je ne cache rien pendant toute. Non, non, je ne cache rien. J'ai les deux pieds sur terre et justement, je suis très sensible aussi parce que ce qui arrive sur terre m'effraie beaucoup. Ça me sensibilise beaucoup. Ça me touche énormément. Quand je vois ce qui arrive à Oklahoma puis à travers le monde... Ça fait peur, ça c'est sûr. Je ne suis pas dans les nuages puis je ne vois pas que de ciel bleu et de nuages... Non, non, non. J'ai deux pieds sur terre, je suis très solide mais je suis très sensible aussi. À ça. Alors moi, je l'ai parti sur Ziggy quand même. Ben, c'est sûr. Alors, revenons. Pourquoi Ziggy ? Non, 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 c'est moi qui étais là ailleurs. C'est bien, c'est bien ce que ça m'a appris. C'est vrai qu'il y avait une chanson que j'avais sautée en route. Oh, mais t'en as sauté beaucoup mais c'est parce que ça, c'est un moment très important. Ça, c'est un moment précis. Mais Ziggy, c'est aussi un moment impressionnant quand même, non, dans ta carrière. C'est une chanson superbe. Oui, c'est une chanson superbe. Plamondon, c'est tout un univers. Est-ce que c'est facile de rentrer dans cet univers-là ? Parce que c'est une chanson qui existait déjà depuis Belle Lurette. Est-ce que ça a été facile de l'adapter et de la sentir pour toi ? Quand j'interprète une chanson, peu importe l'univers qu'elle a eu, peu importe le vécu qu'elle a eu, elle devient mienne. C'est-à-dire que je prends une chanson, Ziggy, je l'ai chantée, elle a été chantée. Pour moi, c'est en prétention, je ne veux pas sonner prétentieuse de dire ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pris Ziggy comme si elle avait été écrite pour moi, comme si j'avais été le personnage pour la première fois. Je n'ai pas pensé aux autres interprètes. En fait, ils l'ont chantée comme elle le ressentait. Et ce n'était pas de la faire mieux. Non, c'était de le faire, tout simplement. J'ai fait Ziggy et j'ai adoré le faire. Et tant mieux si ça a pu. Pour nous, un peu à sens, ce qu'on appelle un peu à sensation, où on traque un peu toujours les artistes, finalement, tu es plutôt tranquille. Et tu trouves encore que c'est trop. Non, mais moi, là, je trouve même qu'il parle trop. Moi, je n'ai rien à cacher. Moi, je peux tout raconter. Je peux faire 25 interviews par jour. Ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est que, malgré nous, les artistes, on fait parler de nous. Mais souvent, ils racontent n'importe quoi aussi. Puis moi, mon métier, je suis un personnage public. Je ne veux pas que les gens soient tannés de me voir. Oui, faire attention à l'usure aussi. Oui, c'est ça. Moi, dans ma carrière, à un moment donné, je me suis arrêtée pendant un an et demi. Je me suis retirée du show business complètement. On se dépoussierait un peu de tout ça. Mais non, mais c'est parce que le monde, ils ont besoin de vendre des journaux. Nous autres, on a besoin d'eux. Nous autres, ils ont besoin de nous autres. Mais des fois, toi, tu te retires, mais les autres, tu continues à parler de toi. Puis là, tu es sur les front pages de tous les journaux, mais toutes les semaines. Puis là, tu te dis, ben là, ils vont-ils arrêter de parler? Céline Dion, enceinte de huit mois, un enfant caché et tout. Mais non, mais c'est quoi ça, là? L'enfant caché de Céline Dion. Ah bon, j'ai un enfant? Moi, je ne savais pas, mon Dieu. Non, mais tu sais, c'est parce qu'ils racontent plein de choses. Puis je me dis, le monde, là, ils vont être écœurés d'entendre parler de moi. Puis ils vont se dire, pas encore elle, la semaine passée, elle était sur le journal, elle était encore là cette semaine. Je ne veux pas que le monde soit tanné de me voir. C'est pour ça, des fois, que ça m'embête quand ils parlent un petit peu trop de moi. Mais je me dis que c'est leur métier. Peut-être que je leur fais vendre des journaux. Puis peut-être que je leur fais faire leur métier, quoi. Et on arrive à la fin de cette émission. Tu me laisses tomber de même, là. Je te laisse tomber, mais alors, comme ça. Bing. Bing bang. N'oubliez pas, l'album Céline Dion 2, en tournée en France et au Zénith le 20, 21 octobre 95. On n'est pas tanné de la voir parce qu'on va la voir vachement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec autre chose. Et puis, c'est tout. Et n'oubliez pas, tapotez votre petit Minitel 3615 Scott MCM pour avoir 5 albums de Céline Dion dédicacés. Vous restez avec la musique. Salut. Au revoir, Céline Dion. Salut. Et merci beaucoup. Et hop, coupé.